Dans une interview accordée à Combini, jeudi 8 juin 2023, Vita est revenu sur le succès de Confessions Nocturnes, son duo avec Diams qui a lancé sa carrière. Une chanson inspirée de sa vie, d'une de ses peines de cœur. C'est culte. Au milieu des années 2000, Diams était au sommet. Après avoir remporté la victoire de la musique du meilleur album rap de l'année en 2004, pour Brute de Femme, certifiée disque d'or, elle revenait avec un nouvel album, Dans ma bulle, en 2006. Le single La Boulette est un véritable succès. Mais ce n'est pas le seul, Confessions Nocturnes, titre de 6 minutes, en duo avec Vita, Carton. La chanson, dans laquelle vira Comte Amel, Mélanie Georgiade, le vrai nom de Diams, que son petit ami la trompe, lance la carrière de Vita. L'histoire du répondeur était vraiment mon histoire à l'occasion de la sortie de son nouveau single Charlotte, référence à son vrai nom Charlotte Gonin. Vita est revenu sur la jeunesse du tube Confessions Nocturnes, dans une interview accordée à Combini, jeudi 8 juin 2023. A l'époque, la chanteuse venait de débarquer à Paris, depuis Mulhouse, pour tenter de trouver une maison de disques. J'ai écrit et composé tout mon premier album, mais personne ne veut de moi, confie-elle. Elle habitait chez son ami Diams, qui lui a dit, je veux absolument qu'on fasse un titre ensemble sur l'album. Et la rappeuse a eu une idée, elle me dit, viens, on fait ce qu'on fait tout le temps quand tu es chez moi. On se raconte nos vies, nos histoires de cœur. Ainsi, Confessions Nocturnes a été inspirée par la vraie vie de Vita. Ce qu'on raconte dans l'histoire Sam est en partie arrivé. L'histoire du répondeur était vraiment mon histoire, a-t-elle avoué. Et d'ajouter, on rajoute une tonne de trucs, on casse la voiture, ça, ça ne m'est pas arrivé. Mais l'histoire du répondeur m'est arrivé à la lettre. En fait, ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu deux ans avant. De mauvais souvenirs, une bonne chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?